là les amis vous allez assister en direct à ma déchéance ou pas j'ai plus d'essence depuis 20 kilomètres x4 m compétition ça brouille comme jamais regardez voilà donc clairement une station là je vois pas encore s'il ya de l'essence mais si on n'a pas je suis mort parce que la prochaine station elle est au moins à 15 km donc clairement je suis mort alors là je vois des gens mettre l'essence après il ya souvent du diesel mais pas de l'essence voilà j'ai un train dans une heure voilà ah putain il ya de l'essence et du 98 qu'est ce que je les déteste ceux qui font grève je déteste macron je déteste les grévistes que des branleurs de merde moi je suis là bossé comme un enculé tu as des gens qui ont décidé de nous casser les couilles et ça c'est aussi macron qui casse les couilles depuis dix ans qu'il est au gouvernement ou un peu moins il ya des grèves tous les week-ends c'est infernal j'ai la rage en moi les amis je vous jure j'ai la rage là je vais tu sais en plus je suis un mec très gentil pas violent mais je peux prendre un mec s'il me claque sonne ou quoi je peux le tuer frère je vous jure les amis je parle jamais de politique parce que j'ai pas envie d'en parler et pourtant je suis beaucoup la politique ça m'intéresse mais je veux pas en parler parce que c'est assez compliqué vous connaissez c'est un peu comme les histoires de religion etc faut c'est des sujets qu'il faut pas aborder mais là vraiment je vous le dis c'est ça fait des années mais c'est plus des mois en fait ça fait des années que ce pays il tourne autour du petit macron frérot alors pourtant j'ai voté pour lui en plus le premier la première présidentielle c'est ça la vérité mais ça fait des années alors je sais aussi comment sont les français c'est des branleurs ils veulent jamais accepter le changement etc les manifestations en veux tu en voilà mais le sujet quand même c'est que quand il ya une manifestation de temps en temps je veux bien mais putain quand c'est tous les week-ends c'est qu'il ya quand même un sacré problème avec ce pays euh et le problème bah moi moi je peux le dire je pense que c'est le gouvernement c'est infernal j'en peux plus et la grosse la grosse dinde de chiapa qui pose dans playboy et l'autre qui va à un concert de jay-z putain j'en ai ras le bol ras le bol et en plus de ça on fait que payer on fait que bosser on paye tout le temps des charges des des trucs des amendes tout le temps tout la journée j'en ai marre de ce pays la vie de ma mère j'ai envie de partir de ce pays merde je le déteste pays et pourtant j'ai pas mal voyagé dans ma vie dieu sait que tu sais comment c'est on dit toujours l'herbe est plus verte ailleurs va à l'étranger tu verras tu vas payer des médicaments tu vas aller chez le médecin tu vas en arpant 1000 euros etc etc ouais et après ça il ya quoi il est où le bon vivre dans ce pays du mongolien là la vérité je peux plus me le voir ce pays vraiment je peux plus me le voir c'est un truc de t'imagines un mec comme moi aux états unis frérot alors c'est très prétentieux ce que je veux dire mais j'y crois vraiment dur comme faire ce que je vais dire là un mec comme moi aux états unis multimillionnaire je passe dans la rue avec mes belles bagnoles on m'applaudit non mais je te le dis je te le dis c'est c'est la vérité ce que je te dis enfin moi je mérite la médaille d'honneur c'est un truc de fou je mérite la médaille d'honneur tellement j'ai créé de la richesse dans ce pays tellement je travaille tellement je paye d'impôts allez la passe ta vitesse la gagnol de merde aussi la putain non en france rien du tout frère rien du tout des pannes d'essence parce que les mecs font des font des manifestations je suis énervé oui 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 vraiment parce que je vais rater mon train comme si comme si je travaillais pas assez et comme si j'allais pas rentrer assez tard ce soir pour voir ma famille non il faut en plus une panne d'essence tu sais pour pour souligner un peu mes propos de ma story d'avant ce que vous allez me prendre pour un fou ce que je suis un peu tu vois mais en vrai payé payé toute la journée moi j'ai rien contre je vous le dis c'est quelque part c'est un peu le jeu alors vous allez me prendre pour un mouton mais ça me dérange pas de payer quand tu vas à l'hôtel tu payes tout le temps tu as un voiturier c'est 50 balles je parle des beaux hôtels c'est 50 balles tu veux le petit déjeuner tu payes de ouf le soir tu payes en vrai moi les hôtels j'aime beaucoup ça j'en fais de temps en temps je le montre pas forcément etc mais voilà tu as le prix de la chambre c'est un certain prix et puis tu as tout le reste en réalité tout le reste c'est souvent 50% en plus du prix de la chambre bon pourquoi je dis ça parce que en france tu fais que payer tout le temps ursaf impôts sur les sociétés impôts perso tva amende c'est un impôt déguisé malus écologique bref toute la journée tu payes carburant les taxes sur le carburant en plus de la tva mais si derrière tu as un service irréprochable des belles routes des médecins de qualité tu vas à l'hôpital aux urgences les prix en charge quand tu fais une demande aux impôts c'est fait sous 48 heures 72 heures me dit pourquoi pas finalement on a une administration qui tient la route des services why not en fait mais en fait tout ça tout ce qui est à côté ce qu'on est censé avoir quand on paye c'est misérable vraiment et je pèse mes mots c'est de la merde c'est de la grosse merde le pays est bloqué tous les week-ends enfin il est bloqué d'ailleurs tout le temps mais les week-ends j'en parle pas manifestation l'administration c'est une catastrophe tu vois par exemple je vais donner un exemple chercher avec ma femme une place en crèche pour notre fille plusieurs mois d'attente alors ça va que j'habite à boulogne dans une ville de gros riches que je suis pas d'ailleurs mais voilà c'est le fait en 3 3 4e ville la plus la plus riche de france ça va qu'il y ait beaucoup de crèches à défaut d'avoir une ville endettée 1 comme le valois et toutes ces villes là mais tu imagines dans certaines villes tu as un an d'attente faut que tu inscrives ton enfant à la crèche quand ta femme elle est enceinte qu'est ce que je peux dire d'autres enfin bref tout un tas de problèmes la poste voilà c'est pareil la poste j'ai fait un transfert d'adresse parce que j'ai déménagé je reçois pas mon courrier tu imagines le gras le drame que c'est fait par contre à côté de ça tu as des amendes majorites font des atd sur le compte mais toi tu n'as pas reçu le courrier mais tu vas te faire enculé d'écrire à l'administration ils ne répondent jamais enfin bon bref ce pays là les amis c'est quelque chose je vous le dis c'est quelque chose et vraiment j'ai une haine mais de ouf contre ce pays de ouf je le déteste ce pays vraiment et je sais pas peut-être que peut-être que je suis comme tous les autres mais putain mais pourquoi on fait pas une putain de révolution pourquoi la jeunesse mais moi je moi je vous le dis alors je serai pas à l'initiation de ce projet là parce que j'ai pas le temps pour ces conneries là mais n'empêche que si demain il ya un appel à la révolution avec une date et une adresse mais putain je vais y aller mon gars je peux dire je vais aller je vais aller retourner l'Elysée tout en respect etc mais putain on est quand même 66 millions bientôt 70 dans ce pays mais qu'est-ce qu'on fout qu'est-ce qu'on fout à comment dire à à subir qu'est-ce qu'on fout à subir toutes les conneries alors que on a le poids c'est nous qui avons le poids c'est nous qui avons le pouvoir tu vois ce que je veux dire vous allez me dire oui mais c'est en c'est à l'urne c'est au moment de voter que tu choisis ça mais non on sait très bien que ça changera rien que ce soit les aider deux extrêmes ou un autre tu prends mélenchon c'est un fou furieux tu prends le pen c'est pas la solution tu prends j'en sais rien moi les républicains c'est pas bon je pense que de toute façon ça changera rien et qu'est-ce qu'il faut faire faut aller retourner le gouvernement mon copain et pourtant c'est un mec de drôme de gérir de droite mais tu sais c'est moi je suis plus le patronat que les ouvriers mais peu importe je pense que on forme tous une coalition tu vois il y a besoin de patrons il y a besoin d'ouvriers il y a besoin de salariés il y a besoin de tout dans ce pays là et je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on vit dans un pays de merde clairement il y a des problèmes donc ouais faudra faire une putain de révolution et le roi macron frérot faudrait l'enterrer tu vois genre vraiment faire quelque chose c'est pas bon ça et quand je vois qu'il y en a qui sont condamnés bon pas c'est pas des grosses condamnations mais qui payent des amendes etc parce qu'ils ont insulté le président moi je vous le dis c'est et pourtant je suis pas le plus un plein j'ai pas le droit de me plaindre j'ai pas le droit de me plaindre j'ai en acheté une caisse à 200 000 j'habite à boulogne j'ai aucun problème pour nourrir ma famille j'ai pas le droit de me plaindre mais en fait à mon niveau je me plains parce que vraiment c'est plus possible tu imagines si un mec comme moi se plaint alors qu'est ce que c'est les gens qui ont pas de quoi se nourrir qui ont pas de quoi mettre de l'essence dans leur voiture qui ont pas de quoi emmener leurs enfants en vacances ils en sont même pas à ce genre de questions là parce que les pauvres ils savent même pas comment ils vont nourrir leurs enfants le mois d'après ou payer leur loyer c'est dramatique et alors tout n'est pas la faute du gouvernement je pense que c'est quand même un problème européen voire mondial on est dans un c'est compliqué mais mais quand même quand même c'est pas normal quand je vois ce qui se passe c'est pas normal vraiment bon voilà en même temps que je parle je suis dans la merde je vais rater mon train et c'est chiant c'est chiant et tu vois et je vais finaliser avec ça parce que en vrai mon problème mes discours ils sont pas nuancés et ça c'est un problème que j'ai c'est que je suis une personne tranchée vous le savez quand j'aime quelqu'un j'aime énormément la personne quand je la déteste je l'insulte de tous les mots je la déteste vous savez comment je suis et c'est comme ça pour tout dans la vie me concernant mais en vrai la vie c'est aussi des nuances peut pas non plus dire c'est tout blanc tout noir ça n'existe pas moi ce pays je l'adore la vérité je trouve que c'est un pays extraordinaire il y a quand même une culture qui est la France qui est extraordinaire on peut pas on peut pas le nier il y a une gastronomie qui est incroyable ça compte moi je vous le dis ça compte il y a une richesse qui est incroyable une richesse de plein de choses une richesse de culture une richesse de d'entrepreneuriat de plein de choses je veux dire la plus grande entreprise du monde c'est français c'est lvmh il y a les plus grands médecins sont entre autres français il y en a d'ailleurs mais il y a beaucoup de grands médecins français moi je trouve que c'est un pays extraordinaire sur énormément de points mais mais aujourd'hui on se rend compte d'une chose et c'est comme ça que je me dis que c'est compliqué c'est que beaucoup de problèmes des petits problèmes pas des gros problèmes mais beaucoup de problèmes liés à ma vie à mon quotidien je vous le dis des amendes majoré plein de trucs il y a eu mon contrôle fiscal l'année dernière enfin bref plein de petits soucis qui au final font un plus gros soucis qui le soir font qu'ils pensent tu stresses bref c'est chiant tu vois pourtant je pense quand même être un citoyen modèle je fais de mal à personne je paye mes impôts je travaille dans mon coin je suis poli je n'emmerde personne tu vois vraiment je pense que on n'a pas grand chose à me reprocher tu vois c'est d'ailleurs pour ça que ma contrôleuse des impôts elle a vu que j'étais pas un enculé tu vois il y en a ils veulent niquer le fisc moi pas du tout je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de relativement bon tu vois je pense et ben je me retrouve dans cette situation et c'est là où je me dis bah en fait le problème il vient plus de moi en fait il vient de ce pays tout simplement c'est pas normal c'est pas normal et tu sais j'entendais ce matin je regarde les infos tous les matins bfm tu as des gens qui se plaignaient en disant oui enfin moi je vais pas repartir là dedans mais voilà tout ça pour dire qu'effectivement moi je pense que le problème c'est ce pays c'est ce pays c'est ce gouvernement c'est toutes les lois toute l'oppression fiscale toute l'oppression des taxes etc les gens ne peuvent pas être payés correctement parce que ça coûte cher au patron de les payer je parle pas des patrons qui se gavent qui se versent des dividendes de fou à la fin de l'année au lieu de bien payer leurs salariés etc ça c'est un autre débat moi je pense que un salarié ça doit se payer correctement pour qu'il soit heureux épanoui qui puisse emmener ses enfants en vacances c'est très important mais le problème c'est le gouvernement et effectivement il y a un vrai problème de ce côté là tu vois et bon voilà quoi après on peut avoir cette conversation pendant des jours et des heures mais mais et puis et puis honnêtement je m'exprime pas assez bien pour pour avoir beaucoup de poids dans ce que je dis je pense qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi mais souvent les gens qui s'expriment bien c'est les politiques et les politiques qui se servent de leur langage de leur façon de parler qui est bonne pour enrhumer les gens pour leur dire des choses et les baiser tu vois il faudrait un mec qui sache bien parler parce que souvent les mecs les porte-parole des syndicats etc c'est des c'est des mongols tu vois alors excusez moi c'est dur ce que dire mais c'est des gens qui ne savent pas parler correctement qui savent pas s'exprimer sans être agressif qui insultent beaucoup etc alors que si tu avais un mec qui avait au fond de lui la rage et les arguments et qui s'exprimait bien putain mais je jure ça marcherait le problème des intellectuels c'est que les intellectuels ils parlent trop bien tu vois il faut des mecs entre les deux des gens intelligents mais qui soient pas intellectuels parce que quand tu es intellectuel tu te sers des mots tu te sers de la langue française pour pour baiser les gens tu vois bah non il faut des gens il faut pas non plus des gens qui soient trop populaires et j'ai rien contre ça attention mais ces gens là malheureusement ne s'expriment pas assez bien pour avoir un discours qui soit clair et assez intelligible tu vois je pense et attention je fais aucun jugement de valeur j'espère que vous l'avez compris je critique pas du tout les gens qui ne parlent pas aussi bien que les intellectuels et vice versa et d'ailleurs plus ça va plus je suis pour les gens qui gueulent et qui retournent ce putain de gouvernement et pourtant je me plains des manifestations mais je pense que à manifester c'est passé pour moi il faut aller faire un gros un gros 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 ménage tu vois et c'est autre chose que de bloquer un rond-point tu vois et de faire cuire demain